Musique Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la lecture, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine Et c'est la fête, on s'amuse, on va travailler, on est content, ah qu'est-ce que j'ai dans ma musette aujourd'hui pour vous, et bien je vous avais prévenu Je vous avais prévenu sur les microtransactions dans les bagnoles, et bien c'est arrivé, voilà il fallait écouter le Steve, fallait râler, fallait dire non, mais non c'est arrivé quand même Bref ensuite on va parler d'un nouveau challenge mortel sur TikTok, TikTok qui visiblement ne fait toujours rien, c'est... Je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas avoir ça, et on va terminer par des NFT, mais sous un angle un petit peu différent, je te vois-y Puisque, et bien là c'est carrément lors d'une conférence sponsorisée par des producteurs de NFT et de blockchain Où il y a un développeur grande gueule qui l'a ouverte et qui a ouvertement critiqué, ça fait beaucoup de bruit, on va voir, ça va être très très amusant Vous allez apprendre cette histoire, c'est fantastique, juste avant deux petites news très sympatoches Ici voilà, alors on sait qu'un des grands jeux des modders et autres, des gens qui veulent s'amuser, c'est de mettre Doom C'est un jeu Doom sur absolument toutes les plateformes existantes La dernière fois c'était un mec qui avait réussi à mettre Doom sur une cabine de commande chez McDonald's Voilà un truc avec un écran, il a mis Doom dessus, bref Et alors là, je crois qu'on a atteint l'apothéose les enfants, puisque c'est quelqu'un qui a mis Doom dans Doom Et oui, parce que dans le jeu il y a des écrans, et bien dans le jeu Doom, sur un écran dans le jeu, il a réussi à faire tourner le jeu Doom C'est du Doomception, je ne m'y attendais pas, c'est absolument magnifique Petite news qui n'a absolument rien à voir avec les jeux vidéo, ce que je fais d'habitude Mais petite news qui m'a fait plaisir, donc j'en parle, vu que c'est mes vidéos à moi et que je parle de ce que je veux Il y aura des statues, et bien de Jesse Pickman et Walter White à Albuquerque, pardon Au Nouveau-Mexique, voilà la série évidemment Breaking Bad, une des meilleures séries de tous les temps Tout simplement, il n'y a même pas débat Et donc voilà, il y aura des statues d'eux dans la ville, je trouve ça absolument formidable Regardez, je vous avais prévenu, je vous avais prévenu avec un masque de toute beauté, du style tu viens plus aux soirées Regardez cette vidéo du 10 juillet 2020, il y a quand même deux ans, les enfants, quasiment pile poil d'ailleurs en plus Pile poil d'il y a deux ans, fantastique, regardez très bientôt des microtransactions dans nos voitures Préparez vos cartes bleues J'avais prévenu, et en plus je parlais, regardez, de BMW, effectivement, et bien ça y est, c'est arrivé Et c'est arrivé, on a appris ça, BMW a proposé une option d'abonnement mensuel à son marché coréen Alors évidemment, ça arrivera partout, c'est un test, ils testent à voir si ça marche bien, et voilà Dans lesquels les clients peuvent payer pour des options physiques, telles que des sièges chauffants et un volant chauffant Ah, des options payantes dans les bagnoles, c'est magnifique Depuis 2020, BMW a commencé à introduire des abonnements mensuels pour les options numériques Connectic Drive, pour tester les eaux sur différents marchés avec différentes fonctionnalités C'était juste des options numériques, c'était des options juste sur l'écran Et moi j'avais prévu, ça arrivera sur les options physiques, des options dans la bagnole Les abonnements mensuels sont facultatifs, les sièges chauffants se déclinent en 4 options Ah, forfait mensuel de 18 dollars, donc 18 euros maintenant, vu que c'est à parité Je pense que ça n'a pas trop bougé Abonnement d'un an qui coûte 176 dollars, ou un abonnement de 3 ans qui coûte 283 dollars Vous pouvez acheter les sièges chauffants en permanence à 406 dollars Les... pardon, les sous-marins, les... non, pardon Les abonnés à sièges chauffants sont actuellement disponibles dans les magasins numériques de BMW Comme des pays comme le Royaume-Di, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, ah magnifique Les autres options disponibles avec des abonnements mensuels ou annuels sont un assistant de feu de route Le logiciel Driving Assistant Plus de BMW, un volant chauffant, ça c'est bien Et un générateur de bruit artificiel qui sont tous disponibles à des tarifs différents Et voilà, les micro-transactions après les jeux en tant que service, voici les bagnoles en tant que service Alors, à l'époque, j'avais mis l'idée évidemment que... bon, le calcul pour eux est simple C'est que ça va leur apporter de l'argent, ils font pas ça à perte quand même Surtout BMW Donc déjà, fabriquer en fait les bagnoles, ça devient plus simple puisqu'elles seront toutes les mêmes Après, il faudra juste activer ou désactiver les options qui sont dedans, mais ça sera toutes les mêmes Et vous allez me dire, oui mais il y a plus de composants, ouais mais... Après, il n'y a plus besoin de faire des bagnoles customisés, donc c'est à la chaîne Et je pense que rien que ça, ça va déjà leur apporter de l'argent Et puis évidemment, en tant que service, ça rapporte beaucoup plus de prendre un abonnement que de payer l'option en une fois Parce qu'ils savent très bien qu'en général, les gens sont assez fidèles à leur marque Surtout les gens qui achètent BMW, en général, ils restent BMW Donc c'est un abonnement à vie quasiment qu'ils vont avoir Une fois que vous avez goûté au siège chauffant, je peux vous assurer que c'est pas mal J'en ai un aussi dans ma petite Honda, moi par contre, c'est pas non plus de la baleine du luxe Mais c'est vrai qu'en hiver, se faire chauffer les fesses, ça c'est très agréable Donc voilà, ça y est, c'est là, et évidemment, vous doutez bien que Si BMW le fait, il y en a déjà d'autres qui le feront aussi J'avais d'ailleurs une autre vidéo que j'avais faite plus tard, c'était Audi Qui évidemment s'est commencé à s'y mettre, voilà, ça arrivera absolument partout Tout en options, il va falloir payer des abonnements dans tous les sens Et évidemment, j'espère qu'il n'y aura pas ce système pour des options absolument cruciales Qui pourraient évidemment tout ça se désactiver Parce que s'il y a une feature ici qui peut s'activer, se désactiver Ça peut poser des problèmes, il peut y avoir des bugs Du coup, alors, le siège chauffant qui se déconnecte tout seul Bon, c'est pas bien grave, voilà Mais il y a deux options qui peuvent peut-être mettre en danger la sécurité des gens Donc voilà, je trouve ça absolument, bon, c'est dramatique Mais c'est comme ça, encore plus dramatique Des enfants morts, voilà, merci TikTok, super À cause de challenge, ils les ont vus, ils n'ont pas forcément le recul nécessaire Et donc ils relèvent le challenge qu'ils ont vus sur TikTok Parce que c'est trop cool, parce qu'on se filme, parce qu'on va faire des vues On va devenir connu avec ça On fait du prank à gogo, des trucs complètement dangereux La modération de TikTok est complètement fraise avec ça Ils n'ont pas envie, ils ne font rien Comme sur d'autres, je rappelle que j'ai fait une vidéo sur YouTube Il n'y a pas longtemps où ils mettaient Ils avaient laissé des vidéos de, faites-le vous-même, un do-it-yourself Avec, pour faire de la gravure sur bois À partir d'un transformateur que vous prenez dans votre micro-onde Et il y avait les vidéos, vous allez démonter votre micro-onde, tout ça Et puis voilà, il y a des gens qui sont électrocutés Il y a des gens qui sont morts à cause de ça Les vidéos sont toujours là Et la vidéo qui dénonçait ça, eh bien, s'était fait striker C'était absolument génial Bref, le Blackout Challenge Qui consiste à retenir sa respiration le plus longtemps possible Voilà un jeu bien débile Connait un succès grandissant sur TikTok depuis, depuis quelques mois Parce qu'on pourrait se dire, bon allez, c'était il y a deux jours Ils sont passés au travers des mailles du filet Non, non, c'est depuis quelques mois Ce jeu très dangereux a déjà causé le décès de plusieurs enfants Bon, ben voilà, quoi Attention, ne reprosiez aucun de ces challenges chez vous Ouais, merci TikTok pullule de défis dangereux Ouais Après le Labello Challenge, c'est le Blackout Challenge Qui incite les jeunes à des comportements dangereux Le principe, retenir le plus longtemps possible sa respiration Un défi qui fait écho au fameux jeu du foulard Qui a causé des ravages dans les cours de récréation Deux fillettes de 8 et 9 ans décédées à cause du challenge C'est le malheureux retour du jeu du foulard Aussi connu sous le nom de rêve indien C'est bizarre ce nom Mais cette fois, ça se passe sur internet Le Blackout, aussi appelé Pass Out Challenge Est un défi de tendance en ce moment sur TikTok Deux familles américaines ont porté plainte contre l'application chinoise J'espère que ça va faire bouger les choses Franchement, il leur faut un bon gros possé en cul Parce que visiblement, les alertes Les gens qui demandent de la modération Ça suffit pas Ils s'en foutent royalement Donc voilà Mardi 5 juillet après la mort de deux fillettes de 8 et 9 ans en 2021 Selon l'indépendant qui relaie la parole des parents Elles ont été victimes du challenge de l'algorithme Qui met en avant des contenus dangereux, néfastes, voire mortels Pour les jeunes enfants TikTok savait de façon incontestable Incontestable, pardon Que le défi mortel du Blackout se propagait sur l'application Et que son algorithme le proposait à des enfants Dont celles qui ont perdu la vie C'est le problème des algorithmes On ne contrôle pas Et puis en général, ce qui devient populaire devient encore plus populaire Parce que l'algorithme vous pousse à le regarder Et pousse ça chez tous les autres qui ne connaissent pas Parce que c'est populaire Ça va bien marquer les autres Et voilà Ce challenge n'a toutefois pas été créé de toute pièce Par un internaute malveillant Le Blackout Challenge Ce rapport c'est énormément de joueurs Bon ça n'a pas été créé On s'en fout à l'imine par qui ça a été créé C'est dangereux Il faut que TikTok Il faut que les plateformes Prennent la main sur ces vidéos dangereuses Qui peuvent causer des dommages Il y a eu des dommages Je ne sais pas On n'est pas là dans la spéculation Oui, mais Ah le style Il n'y a rien eu encore C'est bon Laisse-les s'amuser Non, non Il y a eu des morts Il y a eu des gens qui se sont blessés On se souvient notamment Par exemple du challenge aussi Des boîtes de lait Là que je montrais Il y a des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital Il n'y a pas eu de mort Franchement Il y a des gens qui montaient sur les boîtes de lait Qui se cassaient l'aïeul Et qui se pétaient le dos dessus Sur des angles de boîte C'est incroyable que ça soit laissé Il y a des gens qui tentent le coup Qui mettent ça en ligne Je tente avec un challenge bien débile Pour faire des vues Bon, il y aura toujours des idiots Il y aura toujours des blaireaux Qui voudront faire des trucs comme ça Mais la modération doit arriver immédiatement derrière Non, non, non Attention, dans le règlement Challenge super dangereux Qui peut, eh bien, mettre en jeu la vie d'autrui Eh bien, c'est modérer immédiatement Vidéo supprimée Et puis au bout de deux fois Je ne sais pas Banavivre Un truc comme ça Je n'en sais rien Il y a des choses à faire C'est incroyable Allez, on va terminer par des NFT Génial Mais alors là Avec une histoire excellente Ah, j'espère que cette fois Ça ne va pas vous gonfler Même si Encore une fois Je le fais pour votre bien Parce que c'est pour prévenir des NFT Notamment dans les jeux vidéo On voit que ça a marché Les dernières fois Les gens ont pris les devants Et toutes les tentatives À ma connaissance De jeux Enfin, de NFT Qui ont été Voulu être inclus dans les jeux vidéo Ont foiré Parce que les gens ont dit non Alors Ce n'est que temporaire Ça va revenir Ne vous inquiétez pas Et donc on a ici Monsieur Marc Venturelli Qui est un développeur de jeux brésilien Bon, très bien Et qui a développé Notamment le jeu Eh bien, Chroma Squad Il est sur Steam D'ailleurs Si vous voulez le voir C'est un RPG tactique Un RPG tactique Basé sur Les Power Rangers Voilà C'est inspiré des Power Rangers Un RPG tactique En plus Il est en promo A moitié prix en ce moment De jeux de 2015 Je vais peut-être l'acheter pour le coup Parce que voilà Marc Venturelli Eh bien Je l'aime bien Depuis qu'il a fait Son petit coup d'éclat Alors Il était invité Pour vous résumer un petit peu l'histoire Il était invité au Big Au Best International Game Festival Au Brazilian International Game Festival Parce que c'est un festival Donc De jeux vidéo De développement Et tout un programme Au Brésil C'est un très gros événement Au Brésil Le Big Voilà Et donc Monsieur Donc Zut Tiens Venturelli Venturelli J'allais dire Gasparelli Je ne sais pas pourquoi Monsieur Venturelli Eh bien Il avait été invité A faire une petite présentation Pour parler du futur Du jeu vidéo Voilà Alors il a mis en plus Sa présentation en PowerPoint En anglais Parce qu'il a pris sa présentation Évidemment En portugais Vu qu'il est brésilien C'est une conférence au Brésil Bref Et il a mis les slides À disposition en anglais Donc voilà Le futur du game design On dirait Une présentation sur le futur Du game design Dans une conférence Sur les jeux vidéo Par un développeur Rien d'extraordinaire Jusque là Bon Et donc Il commence sa présentation Ce monsieur Et il dit Voilà Qu'est-ce que je suis Je suis game designer J'ai fondé J'ai fondé critical studio Blablabla Voilà mon expérience Avec qui je suis Et là d'un coup Il revient sur le titre Il dit Non en fait On va pas parler de ça Voilà On va pas parler de ça On va parler de Pourquoi les NFT Sont un cauchemar Et il a fait Toute sa présentation Pour démonter Les NFT Dans les jeux vidéo Et je suis à 2000% D'accord Avec tout ce qu'il a dit Bon la présentation Vous pouvez la trouver Je vous dirai comment la trouver Parce que moi je mets plus de lits Je suis encore pris deux strikes La semaine dernière Aussitôt enlevé Mais pour des liens Pareil Le bot fait n'importe quoi Donc je ne m'amuse plus à ça Bref Donc voilà Et en fait Il a fait ça Et ça a fait une petite crise Interne Alors pas au niveau Des organisateurs Parce que les organisateurs L'ont laissé faire en fait Mais au niveau des sponsors Parce que la conférence A été sponsorisée Par des fabricants Des développeurs de NFT Et de blockchain Et du coup Le mec en fait A fait toute une présentation Pour dire que c'était le mal Et qu'il ne fallait pas faire ça Il fallait virer ça Immédiatement C'est absolument génial Le développeur de jeux Marc Venturelli A reçu une innovation animée Au festival international Des jeux du Brésil Et c'est vrai Quand on regarde Il a mis à disposition Ici Sur sa chaîne Vous allez sur Youtube Vous êtes Marc Venturelli Vous allez le trouver facilement Et bien il a mis la vidéo Et quand il change de titre Je vous ai montré la présentation Au moment où il change de titre Pour la NFT Il y a toute la salle Qui fait Ouais génial Bravo Marc On est avec toi Petite ovation Effectivement Alors Dans une interview Pardon Venturelli Où est-ce que j'en suis Je ne sais même plus Je suis paumé Tellement je suis excité Pourquoi les NFC Donc sont un cauchemar C'est une déclaration Forte contre la poussée De la blockchain Dans le jeu L'une des tendances Les plus controversées Cette année La liste des sponsors Du festival pour 2022 Comprend plusieurs sociétés NFT et blockchain Dont l'Akia R.E.P.O. Et la programmation Du festival Comprenaient des panels De ses sponsors Tels que Le Web3 Et la nouvelle génération De jeux Et donc lui Il leur crache dessus Directement C'est magnifique Dans une interview Suivie avec PC Gamer Venturelli a déclaré Que les sponsors De la blockchain De l'événement Devaient acheter Leur pertinence Car ils ne sont pas Pertinents Ces gens sont des étrangers Ici Ils ne sont pas importants Explique Venturelli Ils essayent juste D'acheter leur pertinence Car ils n'ont aucune Influence réelle Sur l'avenir de notre industrie Si vous leur donnez Cet espace Sans contestation Vous leur donnez Exactement ce qu'ils veulent Et vous achetez Leur récit Qui sont pertinents Alors ce qui est vrai C'est que Et j'ai couvert Plusieurs des news Comme ça Il n'y a pas longtemps C'est que En général Tous les développeurs A ma connaissance Je ne les connais pas tous Évidemment Mais tous les retours Que j'ai vu Des témoignages Des développeurs de boîtes Où on leur demande Eh bien de commencer A essayer d'inclure Dans les jeux A essayer d'inclure De la blockchain Tous les développeurs Disent non Ça nous gonfle On n'a pas envie De faire ça Ça ne nous intéresse pas Alors qu'il y a des développeurs Qui se spécialisent dedans Qui fassent du NFT Qui fassent de la blockchain Et qui se sert à les éclatres Très bien Mais quand on essaye D'implémenter ça Dans ce qui se faisait avant Dans les jeux Qu'ils faisaient avant Et qu'ils continuent à faire Là ils disent Non non mais nous Déjà qu'il y avait déjà Beaucoup de développeurs Qui commençaient à râler Sur les microtransactions Qui prennent Eh bien une place De plus en plus importante Dans les jeux Là c'était effectivement Le pompon Venturelli Avant même Non ça c'est bon Ça je l'ai déjà dit Décidément je paume Dans cet article C'est incroyable C'est le milieu de la semaine Faut que je parte en week-end Venturelli a maintenant Partagé un enregistrement De sa présentation sur Youtube Je vous l'ai montré Et bien que la conférence Soit en portugais Vous pouvez lire une version anglaise Des diapositives Qui est la campagne C'est dans la description De sa vidéo Il y a le lien Que j'ai utilisé ici Pour les diapos La révélation effrontée Du titre a peut-être Été une surprise Pour le public Mais Venturelli C'est assuré De le clarifier au parallèle Avec les organisateurs Du festival Donc il n'a pas fait Sa présentation comme ça Enlisdé tout seul d'un coup Non non Il a fait Tout ça a été validé A l'avance par les organisateurs Les organisateurs lui ont dit Aucun soucis Tu parles de ce que tu veux Très bien Big up Aussi controversé Que son discours Allait clairement être Les organisateurs de Big N'ont rien fait Pour censurer le discours Ou l'empêcher d'avoir son mot à dire Bien que cela signifie pas Qu'il était populaire Auprès de certains Des sponsors Web3 de Big Big n'avait pas encore Fourni de déclaration officielle Sur la discussion Au moment de la presse Bien que PCI et Meurs Aient été informés Qu'une déclaration Sur les fournies lundi J'ai entendu dire Que les sponsors Aient vraiment en colère A déclaré Venturelli Ils ont essayé De s'introduire Pendant mon speech Pendant que je parlais Mais l'organisation Ne les a pas laissé faire C'est incroyable Cela ne me surprend pas Qu'à l'organisation A aucun moment Ne m'a-t-elle censuré Ne m'a-t-elle pas empêché De mettre ce que je voulais Sur les diapos Je leur ai donné accès Aux diapositives Avant la conférence Il n'y a jamais eu La moindre intention De leur part De me faire taire Ou quoi que ce soit Du genre Incroyable Donc le mec Il commence Alors après Il y a un mec qui dit Qu'est-ce qu'il nous fait Il est allé rapporter Parce qu'il va y avoir Des représentants Des sponsors Quand même dans la salle Et il est allé voir Ses petits copains Il est en train De nous cracher dessus Et ils sont ramenés Ils ont essayé De s'introduire Dans la salle Alors je ne sais pas Ce qu'ils auraient pu faire Pour le coup Mais l'organisation A dit non non Vous restez dehors Les gars On le laisse terminer C'est incroyable Mais pourquoi ils sont Par contre Je n'ai pas compris Pourquoi ils ne le laissent pas faire C'est un mec Comme ça qui parle Il ne va pas remettre En cause Toute leur industrie S'ils ont tant que ça Confiance dans leur industrie Parce qu'eux Ils font la pub S'ils font la pub C'est qu'ils ont confiance Dans leur futur Quand même Dans leur avenir Pour eux L'avenir Il y a des UNFT Et de la blockchain dedans Donc s'ils ont tant que ça Confiance Pourquoi juste un mec Qui développe des jeux indés Pendant une petite discussion Dans une salle Ça ne va pas les mettre à mal A priori D'autant que je pense Que ça aurait Peut-être eu moins d'impact S'ils n'avaient pas fait ça Quand Ubisoft annonçait Qu'il faisait une incursion Dans le monde des NFT Et des jeux vidéo En vendant des NFT Sous la forme de casques Que les joueurs peuvent porter Dans Ghost Recon Repoite La vidéo a accumulé Un nombre extraordinaire De dégoût Et oui Même le syndicat français Solidaires informatiques A critiqué le programme C'est une proposition Tellement naïve Et Torque Venturelli Dans notre entretien De suivi l'attente Par rapport à la réalité Ici Et si étrangement éloignée Car ce qui va réellement se passer C'est que les groupes organisés Vont fonctionner Évoluer avec des marges De plus en plus réduites Et repousser tout le monde Parce que c'est ce qui se passe Si vous jouez à Eve Online Ou RuneScape Ou tout autre jeu Qui simule l'économie C'est ce qui se passe Les groupes organisés Vont vous écraser Putain En plus On sent qu'il en a gros Ce qui va réellement se passer C'est que si vous jouez naïvement A un jeu Et que vous vous amusez Imaginez ça alors Imaginez ça Alors vous voulez vous vendre Vos affaires Vos affaires ne vaudront rien Ça vaudra des fractions de centimes Et ce que vous donnez en échange Cette fraction de centimes C'est que vous êtes Complément impuissant maintenant Bref Il démonte les NFT Pour lui C'est pas bien De n'amener une économie Comme ça dans les jeux vidéo Et je pense qu'il a Évidemment entièrement raison Il suffit de voir Toutes mes vidéos Que j'ai fait par le passé Pour dire que pour moi La blockchain La technologie Est très intéressante Et on pourrait faire des choses Absolument formidables avec Pareil pour les NFT La blockchain Mais que je fais Absolument Zéro confiance Absolument Mais aucune confiance Aux éditeurs de jeux vidéo Dans tous les sens Pour utiliser Cette technologie A bon escient Non eux Ça va être pognon Pognon Et pognon Voilà C'est tout ce qu'ils voient S'ils ont des dollars A la place des yeux Et donc ils vont faire ça Juste pour vous vendre des trucs C'est uniquement leur intérêt C'est tout Bref Voilà Après vous pouvez C'est l'article de PC Gamer Vous pouvez lire le reste Si vous voulez Ça rappelle beaucoup de choses Qui se sont passées Sur les NFT Mais j'en ai déjà parlé Dans les précédentes vidéos Donc je vais m'arrêter là Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Amusez-vous bien Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501